Le but de cette vidéo, c'est de comprendre les différentes techniques marketing et de persuasion utilisées dans le milieu de la politique. Je ne cherche pas à démontrer si tel ou tel candidat fera un bon président. Je veux simplement vous montrer la mise en pratique de certains principes fondamentaux du marketing dans le monde de la politique. J'espère que cette vidéo vous permettra d'observer avec un œil nouveau la suite des événements qui vont se dérouler pendant cette élection présidentielle. A l'approche des élections présidentielles de 2022, cela fait plusieurs mois maintenant qu'Éric Zemmour est de plus en plus présent sur la scène politique française, jusqu'à finalement officialiser sa candidature le 30 novembre dernier. Il commença sa campagne avec son tout premier meeting à Villepinte, il y a de cela quelques jours au moment où j'enregistre cet épisode. Le meeting suscita de nombreuses réactions parmi sa communauté, il n'y a qu'à voir tous les commentaires sous la vidéo pour s'en rendre compte. On est alors en droit de se demander de quelle manière Zemmour s'y est-il pris pour convaincre autant de personnes par la simple force de ces mots. Quelles sont les techniques marketing et de communication qu'il a utilisées pour lever les doutes et les objections qui planaient sur lui, décrédibiliser ses rivaux politiques, et enfin se positionner comme, selon lui, la solution au problème de la France ? C'est justement l'objet de cette analyse, alors restez jusqu'à la fin. La première chose à comprendre, c'est qu'ici, Zemmour illustre parfaitement le concept de savoir se vendre. Son objectif premier n'est pas de se vendre lui-même en tant qu'individu, mais de vendre ses idées, et surtout l'histoire qu'il raconte. Pour ces raisons, il faudrait donc arrêter de voir Zemmour comme une personne, mais plutôt comme un produit, d'où l'expression « savoir se vendre ». Pour tout produit, Zemmour a utilisé des tactiques marketing et commerciales. Après avoir visionné l'ensemble du discours, on peut voir qu'il a suivi une structure de vente assez classique qui reprend les éléments suivants. Tout d'abord, la présentation du problème avec l'introduction de ses idées du grand déclassement et du grand remplacement. Le premier correspondant à la perte du pouvoir d'achat des Français, et le second faisant référence à sa théorie stipulant que le peuple français se fait « remplacer » par une autre civilisation sur son propre territoire. On peut donc supposer que ce sont des problèmes réels, du moins pour les 15 000 personnes présentes au meeting de Villepinte. Une fois le problème énoncé, il va accentuer la douleur que celui-ci représente pour la cible, afin de créer un sentiment de contraste avec la satisfaction que représente la solution. Ici, on retrouve l'idée des business painkillers en contraste avec les business vitamines. C'est-à-dire qu'il sera toujours plus simple de vendre de l'aspirine pour soigner un mal de tête que de vendre des vitamines qui ne résolvent aucun problème particulier et seront plus de l'ordre du bonus. C'est la même chose pour Eric Zemmour. Dans le discours, il sera plus simple pour lui de se vendre en tant que candidat à la présidence s'il peut justifier qu'il va résoudre un problème jugé comme réel par ses potentiels électeurs. Une fois que le problème a été identifié et aggravé, il est à présent plus simple de présenter la solution adéquate. Dans le discours, cette partie correspond à l'énumération de l'ensemble des mesures proposées par Zemmour. Dans le processus commercial, après l'introduction de la solution, le plus souvent, le prospect va émettre un certain nombre d'objections qu'il faut absolument traiter pour espérer conclure la vente. Dans le cas du produit Eric Zemmour, voici les objections les plus fréquentes. Le racisme, le sexisme, l'extrémisme, le manque d'expérience, les alternatives potentielles également. Dans son discours, il n'a pas manqué de répondre à chacune de ses objections. D'abord, il dit qu'il n'est pas raciste en disant lui-même qu'il n'est pas réellement d'origine française, mais qu'il est devenu amoureux de la France. Selon lui, être français ne se résumerait pas à avoir les bonnes origines, mais plutôt à un désir profond de s'assimiler à la culture française. Il refuse qu'on le qualifie de machiste et explique que sa personnalité, son goût pour l'excellence et l'amour de la France viennent de l'éducation que lui a prodigué sa mère et d'autres femmes fortes qui ont ponctué son enfance. Il est aussi accusé d'extrémisme, ce à quoi il répond que ce sont ceux qui l'accusent qui sont en réalité extrême, car désireux de le faire taire et de le censurer alors que lui ne ferait qu'exercer son droit de s'exprimer. Il transforme aussi une de ses principales objections, à savoir le manque d'expérience en politique, en force puisqu'il dit qu'il n'a par conséquent rien à se reprocher, du moins jusqu'à présent. Pour finir, il traite aussi la question des produits alternatifs en essayant de décrédibiliser Valérie Pécresse, qui représentera la droite aux élections et qui se dit héritière de Jacques Chirac. Dans ce passage, Zemmour va mentionner des promesses que Chirac n'aurait selon lui pas tenues il y a de cela 30 ans et s'en sert pour appuyer le fait qu'il pense qu'il en serait de même avec Valérie Pécresse aujourd'hui. Éric Zemmour va également faire mention d'Emmanuel Macron, actuellement en tête des sondages et représentant le plus gros rival politique. Il mentionne que selon lui, les Français n'arrivent pas à savoir ce qu'ils pensent et en tirent la conclusion qu'Emmanuel Macron lui-même ne le saurait pas. Après avoir résolu, identifié et aggravé le problème, présenté son produit et résolu l'ensemble des objections, Éric Zemmour place son produit comme la seule solution valable présente sur le marché. On pourrait arrêter la vidéo là, mais il reste encore toute une partie de la stratégie de Zemmour que nous n'avons pas encore explorée. En effet, on vient de voir que Zemmour suivait une structure typiquement commerciale pour se vendre auprès des électeurs. Mais, ce n'est pas tout. Pour avoir une vision complète de sa stratégie, il faut non seulement le voir comme un produit, mais aussi comme une marque. Je m'explique. Si j'achète un iPhone, en réalité, je n'achète pas cet iPhone parce que c'est le meilleur produit du marché. On le sait aujourd'hui, il existe d'autres modèles qui sont plus performants. Je ne l'achète pas non plus parce que c'est le moins cher ou le meilleur rapport qualité-prix. Puisqu'encore une fois, il existe de meilleurs smartphones à des coûts bien moins élevés. Alors pourquoi est-ce que la majorité des gens achètent des iPhones ? Tout simplement parce qu'ils n'achètent pas le tangible. Ils n'achètent pas un simple téléphone, mais un moyen d'envoyer un signal concernant leur statut et leur appartenance à un groupe. Ils achètent l'image luxueuse et anticonformiste revendiquée par Apple. Donc, les gens achètent l'intangible, l'immatériel, l'image de marque. C'est ce qu'on appelle le branding. Et c'est entre autres ce qui a permis à Apple de vendre ses produits beaucoup plus chers que tous ses concurrents. Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que Zemmour est à la fois un produit et une marque. De la même manière qu'on pense innovation lorsqu'on entend Apple ou dépassement de soi lorsqu'on entend Nike. Après ce discours, lorsqu'on pense Zemmour, on pense résistance. Esprit révolutionnaire également. On le voit bien via l'utilisation du champ lexical de la résistance tout au long de son discours. Même son parti, le nom de son projet, s'appelle la reconquête. Avec un tel champ lexical et à travers son discours, on comprend bien que Zemmour sous-entend que la France a perdu en grandeur et en influence et qu'il souhaite la retrouver. Il procède d'ailleurs à un changement d'image assez important de l'électorat de l'extrême droite. Comme vu précédemment, il refuse le qualificatif d'extrémiste. Au cours des élections précédentes, les électeurs du Front français, anciennement Front national, étaient simplement qualifiés d'extrémistes ou de racistes. Mais avec Zemmour, ils sont qualifiés d'insoumis, de révolutionnaires et de patriotes. C'est donc ça la force du branding. C'est transformer l'image. C'est l'association d'une marque avec des idées fortes. C'est donc pour ça que chaque année, les plus grosses multinationales du monde payent des sommes astronomiques pour arriver à s'associer avec des idées et des principes forts. On le voit avec Red Bull et le goût du danger et de l'interdit, ou encore Harley Davidson et la liberté, et enfin Apple bien sûr avec l'anticonformisme. Une autre des techniques marketing employées par Zemmour, c'est le marketing de clivage. C'est-à-dire créer un monde très manichéen où l'on tire une ligne délimitée entre les bons et les mauvais, les gentils et les méchants, en prenant soin, bien sûr, de toujours se mettre du bon côté de la ligne. Pour cela, on a besoin d'ennemis clairement identifiables. Ces ennemis peuvent être réels ou fictifs. Ils peuvent même être des idées. C'est quelque chose que l'on retrouve aussi chez toutes les plus grandes marques du monde. L'ennemi de Nike, par exemple, c'est la faiblesse d'esprit, ou encore l'abandon. Dans le cas de Zemmour, les ennemis qu'il a clairement identifiés sont l'hypocrisie, la bienséance des élites qui auraient selon lui desservi la France, la gauche et de manière générale toute cette volonté d'être toujours plus inclusif. Et la création de ce monde manichéen permet à l'utilisateur de manière générale de servir son histoire et de se présenter comme le héros qui remporta la victoire sur les méchants. Une des techniques marketing les plus connues est également le tribalisme, qui fait aussi appel à l'un des besoins fondamentaux de l'homme, qui est le besoin d'appartenance à un groupe, si on s'en réfère à la pyramide des besoins de Maslow. Cela correspond à vivre et être en contact avec un groupe de personnes partageant les mêmes croyances et valeurs que nous. C'est un groupe dans lequel nous pourrons nous retrouver et nous identifier. De manière générale, toutes les multinationales essaient désespérément de créer une communauté autour de leurs marques et de leurs produits. Celles qui ont réussi possèdent à présent des fans inconditionnels, prêts à acheter n'importe lequel de leurs produits. On en retrouve partout. Il y en a chez Apple, chez Starbucks ou même chez Coca-Cola. Voilà. Le tribalisme ou l'appartenance à une tribu ou un groupe précis ne peut exister qu'en opposition avec un autre groupe. Notre communauté ne peut exister que grâce à son opposition avec une autre communauté possédant des valeurs et des idées différentes au nôtre. On retrouve cette idée de tribalisme dans de nombreux aspects de notre vie. Ça peut être deux fans d'un club de foot différent, ça peut être deux personnes ayant une plateforme de streaming préférée différente, par exemple le club Spotify contre le club Deezer. De manière générale, le tribalisme ne pourra s'effectuer que via diverses phases d'inclusion de notre communauté et d'exclusion de la communauté adverse. C'est d'ailleurs exactement ce que Zemmour fait durant son discours en valorisant les actes et les idéaux de son électorat et en critiquant et décrédibilisant ceux de la gauche. Notre attachement et notre rang ne pourra se faire qu'en montrant notre dévotion à la tribu, c'est-à-dire en réalisant des actions concrètes montrant notre dévotion et notre loyauté. Par exemple, en votant pour Zemmour, en prospectant pour lui ou encore en l'aidant à obtenir ses 500 parrainages. Durant son discours, Éric Zemmour ne fait pas seulement appel aux besoins d'appartenance à un groupe ou une communauté, mais également aux besoins le plus haut dans les pyramides de Maslow, aussi connus sous le nom du besoin de transcendance. Généralement, ce besoin se manifeste via l'accomplissement total de notre être, via l'acquisition de nouvelles compétences uniques, d'un niveau d'exécution très élevé, ou encore dans le fait de réaliser quelque chose de plus grand que nous, quelque chose pour la communauté, quelque chose qui dépasse notre propre être. Ici, Zemmour ne manque pas d'inclure cette idée du besoin de transcendance, en mentionnant à plusieurs reprises le fait que cette élection n'est pas comme les autres, et qu'il ne s'agira pas d'une simple élection, ou même d'un simple changement de chef d'État, mais qu'il s'agit cette fois-ci de sauver la France. Zemmour, dans son discours, induit que le fait de voter pour lui à la prochaine élection présidentielle ne sera non pas pour lui en tant qu'individu, mais pour quelque chose de plus grand encore, à savoir rendre sa grandeur à la France. Pour finir, la dernière technique employée par Zemmour est le storytelling, qu'il utilise à plusieurs reprises. Le storytelling, c'est l'art de raconter une bonne histoire. La plupart des grandes histoires qui nous ont marquées ont toutes le même schéma et arc narratif. C'est quelque chose qu'on retrouve dans le livre « Le héros aux mille visages » de Joseph Campbell, qui a analysé les structures narratives d'une multitude d'histoires à travers les âges. Il en a déduit que la structure était toujours la même, à savoir, un jeune héros vivant dans un monde ordinaire reçoit un appel pour aller à l'aventure dans un monde fantastique par un mentor. Il s'en suit de nombreuses péripéties, « Le mentor finit par mourir » et c'est à présent au jeune aventurier de finir ce que son mentor n'a pas eu le temps d'achever. Brièvement, on remarque qu'Éric Zemmour inclut divers éléments de storytelling dans son discours. On le remarque notamment lorsqu'il énonce le fait que, 30 ans auparavant, c'était lui le spectateur devant les grandes figures politiques de l'époque, qui étaient Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, ou encore Nicolas Sarkozy, et bien d'autres encore. Pourquoi ? Même s'il était jeune, il avait déjà ressenti l'appel vers un monde fantastique et d'aventure, qui était, dans le cas présent, le monde de la politique. 30 ans plus tard, il a 63 ans, il s'est décidé à s'investir en politique, car les grandes figures politiques qui l'admiraient tant n'ont pas été capables de faire le nécessaire. Pour cette raison, c'est lui le héros résolu à accomplir sa quête, qui doit à présent finir ce qui a été commencé. Si l'on parle un peu plus de la structure d'un arc narratif, chaque élément du récit doit être ponctué par de bonnes, mais aussi et surtout, de mauvaises nouvelles de manière continue. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Sinon on s'ennuie. Imaginez un petit peu un film où tout se passe bien pour le héros. Du début à la fin, on s'ennuierait terriblement. Et Zemmour a compris ce principe, puisqu'il inclut fréquemment de nombreux obstacles à franchir et de nouvelles péripéties à affronter. Il mentionne le fait qu'il est acculé de toutes parts, par les journalistes ou par les autres politiciens. Il souligne le fait que tous veulent sa mort, qu'elle soit politique, sociale ou dans le sens le plus strict du terme. Il souligne le fait qu'il dérange, que tous cherchent un moyen de le décrédibiliser, de le descendre. Cependant, il ajoute également que même si c'est dur, même si ce n'est pas facile, il n'abandonnera pas. Zemmour fait également appel au storytelling lorsqu'il parle de l'élection présidentielle de 2022. Il dit lui-même qu'il a dressé des constats pendant une trentaine d'années et que ce n'est pas lui qui a eu l'idée de s'engager en politique. C'est son fils qui lui a soufflé. Les élections de 2022 ne devaient pas représenter un grand intérêt, puisqu'il était évident pour lui qu'Emmanuel Macron serait réélu. Cependant, il mentionne l'existence d'un petit grain de sable. qui stoppa la machine. Dans l'histoire que Zemmour nous raconte, ce petit grain de sable fait office d'éléments perturbateurs. Bien sûr, dans un premier temps, on pense tous à Zemmour. Cependant, il ne parle pas de lui, mais des Français. Il fait donc ainsi le lien avec sa communauté, sa tribu, en l'incluant toujours plus. Pour conclure, revoyons ensemble les différentes stratégies marketing que Zemmour a mis en place. Dans un premier temps, on a compris qu'il fallait voir Zemmour et son projet de reconquête comme un produit. On a vu que tout son discours suivait une structure commerciale, en partant de l'identification du problème, son aggravation, la présentation de son produit, la résolution des diverses objections, pour enfin lui permettre de présenter son produit comme l'unique solution valable. En plus de ça, on a vu que Zemmour pouvait aussi être vu comme une marque. Une marque désireuse de s'associer à des images et des concepts forts, tels que la France de la Révolution française, de la Résistance, la France, grande et puissante des scientifiques et des écrivains. On a vu également que Zemmour utilisait diverses tactiques marketing, telles que le clivage, les besoins humains fondamentaux, comme le besoin d'appartenance, faisant référence au tribalisme, et celui de transcendance, étant au sommet de la pyramide des besoins de Maslow. Pour finir, nous avons vu quelques exemples de l'utilisation du storytelling dans son discours. Je tiens à préciser qu'en aucun cas, je ne souhaite vous influencer dans vos choix ou vos convictions politiques. Ça ne regarde que vous, vous êtes tenu de vous informer. L'objectif de cette vidéo est seulement d'analyser le marketing d'Eric Zemmour, suite à son premier discours de campagne, et en aucun cas de vous influencer, mais plutôt de vous informer en vous aidant à comprendre les différents moyens et leviers de persuasion utilisés dans un discours, dans une publicité ou dans n'importe quel autre support, en vue de convaincre les gens. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous le faire savoir et à nous dire en commentaire qui vous souhaiteriez que l'on analyse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchuss ! Merci. Merci.